Sociologue de formation, dramaturge, metteur en scène, comédien, écrivain, la liste n'est pas exhaustive. Pour vous présenter Aristide Tarnagda, il fait la fierté du pays pour reprendre les mots du président du FASO. Et pour cause, le 24 mai dernier, Aristide Tarnagda a reçu le Grand Prix littéraire d'Afrique noire 2017, qui se cache derrière ce nom, qui fait la une des réseaux sociaux. Réponse avec Jean-Emmanuel Ouedraogo et Oropoda. Aristide Tarnagda est un artiste aux multiples facettes, dramaturge, metteur en scène, comédien, écrivain. Un passage à l'université de Ouagadougou au département de sociologie, puis sur les planches au théâtre de la Fraternité sous la direction de Jean-Pierre Guengané. À 35 ans, Aristide Tarnagda est un mordu du théâtre et un infatigable créateur. Sa première création remonte à 2004 avec « Alors, tue-moi ! » et depuis, la liste ne fait que s'allonger. L'homme éclabousse de son talent les scènes en Afrique, mais aussi en Europe. En 2016, il prend la direction artistique des Récréatrales, l'un des plus grands festivals panafricains de spectacles vivants. À son actif, plusieurs publications, parmi lesquelles « Il pleut de l'exil », « Les larmes du ciel d'août », « De l'amour au cimetière », « Cinq » ou « La patience » des morts. Mais la consécration, il l'obtient avec la pièce « Terre rouge, façon d'aimer », un monologue de deux heures qui raconte l'histoire d'une femme gauchère face au juge. Lauréat du Grand Prix littéraire d'Afrique noire 2017, le jeune dramaturge burkinabé est définitivement entré dans la cour des grands. – Bonsoir, M. Tarnakda. – Bonsoir. – Comment vous sentez-vous depuis le 24 mai dernier ? – Heureux, heureux et fier, fier de la fierté de mon pays, et puis heureux de ce prix qui est une reconnaissance faite à mon travail. – Alors, vous succédez à des aînés, on va citer Patrick Ilboudo et Frédéric Titina-Pasere, et du même coup, vous inscrivez votre nom au Panthéon, où sont inscrits les grands écrivains comme Biraogo Diop, Amadou Ampatéba, pour ne citer que ceux-là, avec une œuvre, « Terre rouge, façon d'aimer ». Dites-nous tout. – Alors, c'est un honneur pour moi de succéder à ces immenses écrivains burkinabés et puis africains de façon générale. « Terre rouge », c'est une pièce que j'ai écrite, et « façon d'aimer », c'est deux pièces que j'ai écrites il y a maintenant une dizaine d'années. Et c'est très intéressant que ces pièces-là ressurgissent, parce qu'effectivement, à travers les récréatrales, le théâtre des récréatrales que nous venons d'ouvrir avec Étienne Menongou, il s'agit d'essayer de faire vivre la parole poétique et politique des auteurs africains et des auteurs burkinabés et des auteurs du monde tout court. Donc, je suis très heureux que ces deux pièces-là aient eu ce prix. – Alors, ce sont des pièces qui ont déjà été programmées, on va le rappeler, c'était en fin d'année 2017. Est-ce qu'elles seront reprogrammées, vu justement le succès qu'elles viennent de remporter ? – Oui, j'espère, parce que quand on écrit des pièces de théâtre, le tout, le souhait, c'est qu'elles soient jouées, qu'elles soient vues par le public, parce que c'est un art vivant. Et donc, on est en train de voir, en tout cas, au niveau des théâtres, enfin, que je viens de parler, le théâtre récréatral, de pouvoir remonter, parce que ce sont la terre où je sais moi-même qui le porte. Et puis, façon des mains, c'est Edoxinyoula et Safolata Kavoré, David, le combattant. Donc, voilà, on espère pouvoir avoir les moyens de pouvoir jouer ces pièces. – Alors, c'est des pièces qui sont écrites. Où est-ce qu'on, justement, on peut se procurer, justement, les pièces ? Est-ce que c'est possible de se les procurer pour les lire, ou bien il faut forcément les vivre ? – Enfin, les deux. Les deux, parce que c'est de la littérature, mais comme je viens de le dire, c'est aussi un art vivant. Et il est… enfin, les deux sont intéressantes. Quand on regarde la pièce, il est aussi bien de la voir avec soi. Et donc, on peut se la procurer au Théâtre d'Éric Réatral à partir de la semaine prochaine. Voilà, c'est à Goumain, au siège d'Éric Réatral dans la rue du cartel. – Merci à vous, M. Tarnagda, et toutes nos félicitations. – Merci beaucoup. – Je rappelle que vous étiez avec nous, donc, pour parler du Grand Prix de la littérature d'Afrique noire 2017, dont vous êtes le lauréat.